bonjour et bienvenue sur ce jdb 124 j'espère que vous allez bien et bien écoutez je me suis donc déplacé avec leïla à la grotte de la sainte baume qui est un lieu hautement spirituel donc c'est là où marie madeleine serait venue après avoir vu le christ ressuscité donc elle aurait fini sa vie ici et il y aurait quelques reliques que je vous ai mis en photo c'est une marche qui est vraiment magnifique et la forêt de la sainte baume c'est une forêt protégée donc n'hésitez pas à y aller c'est vraiment très beau ensuite j'ai passé une dizaine de jours avec ma famille alors je me permettrai pas de mettre des vidéos d'eux parce que je sais pas exactement où ils en sont par rapport à leur présence sur les réseaux sociaux mais sachez que ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir j'ai passé un super moment avec eux on a pu vraiment tous tous se voir ensemble donc ça c'est vraiment génial et puis j'adore le midi ça c'était vraiment trop bien et ensuite donc on est allé avec leïla à l'huirass dans l'ardèche alors moi j'adore l'ardèche c'est vraiment un de mes départements préférés il ya de la forêt à tout bas et moi il faut pas plus pour être heureux dans la forêt c'est là où je me sens bien je suis en harmonie avec les éléments si je veux aller mieux dans ma tête je vais dans la forêt pour moi c'est une sorte de connexion avec la nature ça vaut toutes les églises du monde et pourtant dieu sait si j'aime les cathédrales les basiques etc mais vraiment la forêt c'est là où je me sens bien donc on s'est beaucoup baladé avec leïla on a bien bien marché tout autour c'est un très joli village l'huirass si vous avez l'occasion d'y aller c'est quasiment enfin c'est 5 euros pour se mettre avec le camping car pour la nuit sachant que c'est vous donner ça directement à la mairie et c'est très 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 tranquille c'est à dire que pour l'instant j'ai vu personne à chaque fois que je suis venu j'étais tout seul donc voilà vraiment amis camping caristes n'hésitez pas à aller aller là bas j'ai trouvé un très flacas de feuilles ce dont je suis très fier parce que c'est mon don oui je sais comme super pouvoir c'est un peu pourri mais moi mon super pouvoir c'est de pouvoir trouver des très flacas de feuilles j'en trouve tout le temps partout donc voilà j'étais très content et puis on a continué de se balader avec leïla de profiter de la nature ça fait beaucoup de bien parce que même si j'ai adoré le midi et voir ma famille j'avais besoin de me ressourcer aussi de me poser d'apprécier le temps qui passe de pouvoir vaquer à mes occupations donc voilà on a pour ça vraiment on peut dire qu'on a bien profité on a joué à la balle de manière génétique j'ai envie de dire leïla on se demande parfois s'il ya une fin à la pile d'énergie quoi c'est une centrale nucléaire elle peut jouer 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 pendant un temps considérable donc bon bah du coup on s'est bien amusé et puis j'avoue que moi je prends pas mal de plaisir à jouer avec elle donc c'est un truc qui est assez cool et j'ai pu tester donc cette nouvelle chaise que mes parents m'ont offert pour mon anniversaire et je peux vous dire que c'est le top pour se poser avec une belle vue il n'y a rien de mieux voilà les petits amis de la forêt bon bah écoutez sachez que je pense bien à vous tous et que je vous remercie pour toute la force que vous me donnez et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous salut